À l'issue du dialogue national inclusif, plusieurs recommandations ont été formulées, dont celle de rédiger une nouvelle constitution. Pour tenir le pari de la bonne organisation du référendum constitutionnel avant les autres consultations électorales, le gouvernement a trouvé opportun de prendre une ordonnance pour créer une commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel en abrégé Conorec. Avec comme président, Liman Mahamat, par ailleurs, ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance. Ainsi, deux phases ont été mises sur pied pour les opérations d'enrôlement. La première concerne les sept provinces méridionales du pays, à savoir les deux Logon, le Mandoul, le Moïchari, les deux Mayoukébi et la Tangilé. La deuxième phase de l'opération de révision du fichier électoral concerne les 16 autres provinces et les 15 pays de résidence des Tchadiens de la diaspora. Parlant de la première phase, le président de la Conorec du Mayoukébi-Est, le gouverneur Abdelkérim Saïdbosh, a procédé au lancement des travaux de l'opération d'enrôlement le 24 juillet 2023. Puis, il a eu à effectuer le déplacement dans les centres de Bongor, dans le Mayouké-Boney, de Gelendeng, dans le Mayouké-Lémier, Fianga dans le Mont-Ili et aussi dans certaines sous-préfectures comme Moulkou et Holomgame. Il était accompagné dans ce déplacement par des hommes de médias, du responsable de la cellule technique de la Conorec et du chef de mission Conorec pour le Mayoukébi-Est, Ahmad Bedeï-Touloumi. Le chef de l'État nous a restitué le projet de construction et c'est à partir de là que nous avons procédé à la révision du fichier électoral. Donc, si vous constatez, c'est ça l'objet de notre mission au niveau de Mayoukébi-Est. Nous sommes venus pendant plusieurs semaines pour enrôler les nouveaux électeurs, c'est-à-dire ceux qui viennent d'atteindre la majorité, 18 ans révolu, et ceux qui n'ont pas pu s'enrôler pour une raison ou autre dans les années précédentes. Le bilan est satisfaisant. Et c'est une question de management, de la bonne organisation et surtout l'implication des autorités administratives, traditionnelles et religieuses, soutiennent les différents responsables de la Conorec. C'est donc à juste titre que le gouverneur de la province du Mayoukébi-Est souligne que le référendum constitutionnel est une étape cruciale pour le gouvernement de transition. Il permet d'organiser les autres consultations électorales. Sous tout un autre angle de l'opération d'enrôlement dans la province du Mayoukébi-Est, le gouverneur Abdelkérim Saïd Bosh relève quelques difficultés.